Yo les gens, c'est FN9080HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo où je vais tout simplement vous présenter mon équipe actuelle sur FIFA Ultimate Team. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait pas mal de reviews, je me remets à jouer tranquillement à FUT Champion dans mon coin, alors bon, je ne fais pas des gros scores parce que je ne les termine jamais les FUT Champion, mais je me remets enfin à faire du hors, c'est-à-dire qu'avant j'ai arrêté, je devais être Argent 3, Argent 2 parce que je me saoulais, là je prends plus ou moins du plaisir avec cette équipe, alors que c'est vrai que c'est quand même compliqué de prendre du plaisir sur ce FIFA 21, je suis tout à fait d'accord, mais là, pour le coup, l'équipe me convient parfaitement et j'arrive à m'amuser avec pour la première fois depuis fort longtemps, donc sans plus tarder, je vais vous présenter le 11 qui me convient parfaitement jusqu'à présent sur ce FIFA 21. On va commencer par le poste de gardien, comme d'habitude, un gardien avec un gros général qui est là pour le collectif, réellement, si je devais choisir entre prendre un gardien peu cher avec un plus petit gène que lui, sans souci, je l'aurais fait, mais là, pour le collectif, j'étais obligé de le placer. Le gardien de l'Atletico, Yann Oblak, donc le régular, je n'ai pas pris de version spéciale parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose, étant donné les gardiens, comment ils sont dans ce FIFA 21. Alors, juste avant, j'avais Pacheco version seconde in forme, c'était une catastrophe, le Oblak est quand même un peu mu. Alors bon, il coûte le double de son prix, mais ça reste quand même plus intéressant, Oblak qui est évidemment là pour faire le lien avec un de mes défenseurs centraux, José María Jiménez, donc la version Rules Breaker, vous avez une review dessus qui est sortie, la plupart des joueurs de cette équipe sont dispo en review. Donc si jamais vous cherchez des avis peut-être plus aiguillés sur les joueurs, ça se passe sur ma chaîne YouTube, vous avez la plupart des reviews déjà disponibles. Et donc, le Riménez, 86 de général, Rules Breaker, j'ai fait donc 59 matchs avec, à l'époque je l'avais payé 195 000 crédits, je ne sais absolument pas au niveau de son prix, à combien il se situe actuellement, mais je le trouve beaucoup trop fort. Et à ses côtés, Jean-Claire Todibo, pareil, disponible la semaine dernière en SBC, je me suis jeté sur le joueur. Et franchement, après 18 matchs avec, je peux vous dire que personnellement, je le trouve meilleur que Raphaël Varane régulard. Alors évidemment, le Varane régulard, mais c'est clairement la stat en agilité qui fait énormément la différence, c'est vraiment un Varane agile en fait. Et si jamais vous l'avez fait, tant mieux, je ne sais pas s'il est encore dispo, s'il est encore dispo, n'hésitez vraiment pas à le faire. Et la review est là pour vous aiguiller si ça vaut le coup ou pas de le faire, mais là très clairement, Jean-Claire Todibo, moi je le trouve beaucoup trop fort sur ce FIFA 21. Le latéral gauche de l'équipe, un joueur du Paris Saint-Germain, Kurzawa version moment. Alors quand il est sorti en SBC, je l'ai fait direct juste parce que la carte, je la trouve stylée. Et en plus de ça, franchement, au niveau des stats, il a quand même une très belle carte. Et Ingame, c'est une tuerie. Je le préfère largement au Ferland Mendy, alors certes, c'est le régular, Ferland Mendy. Le Kurzawa coûtait quand même assez cher en termes de crédit à faire, mais voilà, je l'ai fait parce que c'est Kurzawa, parce que c'est un joueur du PSG. Je n'ai peut-être pas forcément objectif au moment où je l'ai fait, mais je suis très content de son rendement Ingame. Je le trouve vraiment trop fort et c'est pour l'instant le latéral gauche ultime que j'ai testé. Le latéral droit, défenseur droit portugais. Il y avait une version à gauche, Diogo Dalot, version arrière droite, donc version Future Star aussi. Il y a pas mal de Future Star dans cette équipe, vous allez voir. Mais voilà, Diogo Dalot, 94 000 crédits, je l'ai acheté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais réussi à le choper à 60 000 crédits parce qu'il y avait des gens qui faisaient des erreurs de prix au moment où il est sorti. Je l'ai revendu 140 000, je l'ai racheté 94 000 derrière. Alors peut-être que là, avec le prix, peut-être que son prix a dû chuter, je ne sais pas exactement à combien il est. J'avais vu quand même que la version défenseur droit avait pas mal chuté, mais je suis quand même assez content. À la base, j'avais Quadrado, vous vous doutez tous pourquoi il est présent dans l'équipe. Mais ouais, franchement, une petite pépite ce Diogo Dalot. D'ailleurs, si une review vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pourquoi pas vous en sortir une, un de ces quatre. Mais c'est vrai que là, Diogo Dalot, je trouve que c'est une très bonne alternative à mon poste d'arrière-droite, sachant que j'avais forcément besoin soit d'un arrière-gauche portugais évoluant du côté du championnat italien, soit d'un arrière-droite de la Juventus. Et Quadrado, je n'avais pas forcément les crédits pour acheter la version man-off de match ou autre. Et le Diogo Dalot est sorti, donc je me suis jeté dessus pour le placer dans mon 11. On va maintenant passer au poste de milieu récupérateur. Donc on a quand même une très belle ligne défensive au niveau de l'équipe. Donc ça reste quand même du très très lourd. C'est franchement très solide. C'est vrai que j'avais énormément de problèmes défensivement sur FIFA. Depuis que je joue avec cette équipe, personnellement, je prends beaucoup moins de buts qu'auparavant. Et donc là, on va passer aux deux milieux récupérateurs qui sont placés en tant que buteurs sur ma composition. Renato Sanchez version informe. Donc bon, il n'a pas bougé depuis le temps. Voilà, je suis à 353 matchs avec. Vous voyez les stats, c'est du grand n'importe quoi. A l'époque, je l'avais acheté 75k à crédit. Si je le revends, je serais forcément gagnant. Mais je n'ai pas envie de le vendre parce qu'il est tout simplement démentiel. C'est toujours mon milieu récupérateur préféré sur ce FIFA 21. Et à ses côtés, le Bruno Guimaraes version Future Star que j'avais fait en review pour ceux qui hésitaient, pourquoi pas, à le faire. Et je trouve que la paire est vraiment ultra complémentaire. Vous voyez, 59 matchs avec, 4 buts et 17 passes décisives. Donc il est quand même très important dans le jeu. Le fait d'avoir autant de passes décisives pour un 6, moi je trouve ça cool. Et franchement, je les trouve ultra solides. C'est vrai que là, depuis que les Team of the Year sont sortis, les Future Star, on a quand même tendance à tomber sur énormément de grosses cartes. Je ne sais pas, bizarrement, on dirait que les prix des cartes, ils ont chuté. Mais depuis que j'ai fait Bruno Guimaraes, je crois que j'ai dû tomber 3 ou 4 fois déjà sur le Gullit. Donc le 90, pas la version Baby. Les Debrun Totti, les Bruno Fernandes Team of the Year, j'envoie à l'appel. Et je joue avec eux. Et aucun problème, franchement, ils font largement le taf ces deux 6-là face à ces autres milieux récupérateurs. Alors là, franchement, cette paire me convient amplement. Là, on va passer aux deux joueurs qui évoluent sur les côtés. Alors, bon, le premier, c'est un joueur qui évolue à droite. Et le deuxième, ce sera le joueur qui évolue à gauche. Milieu droit, forcément, Cristiano Ronaldo version flashback. Donc une version quand même pas mal décriée. C'est vrai que, bon, le rendement in-game, quand je l'ai joué en pointe, quand j'ai fait la review, je n'étais pas forcément satisfait. C'est clairement un joueur de côté. Depuis que je le joue sur le côté, ça va mieux. Alors, on le voit moins, forcément. Mais quand on le voit, je trouve qu'il est plus juste quand même beaucoup de mal avec sa qualité de passe. Je trouve que la qualité de passe est dégueulasse. Franchement, la qualité de passe du Cristiano Ronaldo flashback est assez problématique. Mais voilà, il fait quand même le taf sur le côté. Il permet de partir vite. Il est technique. Il a quand même une frappe qui lui permet de marquer des buts de temps en temps. Oui, le bilan. 61 matchs, 22 buts, 29 passes décisives. Donc, bon, on est forcément sur un bilan en négatif parce que c'est souvent le cas avec mes joueurs sur le côté. Mais je trouve que son rendement in-game est plus intéressant désormais sur le côté que quand je l'ai testé en pointe pour sa review. Et le joueur qui joue de l'autre côté, un joueur portugais lui aussi. Joao Félix version Player of the Month qui joue milieu gauche dans mon 11. C'est une boucherie, ce joueur. C'est l'un de mes joueurs préférés sur ce FIFA 21. 168 matchs, 131 buts, 71 passes décisives plutôt. Encore un très gros bilan malgré le fait que je l'ai joué énormément sur le côté. Il marque encore beaucoup de buts alors que pourtant, ce n'est pas forcément mon fort de marquer avec les joueurs de côté. Là, franchement, Joao Félix, aucun problème avec lui dans mon 4-2-3-1. Il fait vraiment un taf complètement fou. Et moi qui avais un peu de mal au début, c'est vrai que le fait que quand je l'ai joué au début, je l'ai joué soit en 10 ou en pointe, donc il était vraiment au cœur du jeu, tu le voyais vraiment à fond. Je me suis dit, faites le passer sur le côté, ça va peut-être me le bridé. Pas du tout, il est toujours aussi fort et je voyais énormément de jambes qu'on sait de le mettre en pointe et de mettre mon Kylian Mbappé sur un côté. Franchement, comment je l'utilise, ça me convient parfaitement et il fait énormément de différence. Et on va passer aux deux derniers joueurs de cette équipe, le milieu offensif et l'attaquant de pointe de mon équipe parce que je joue dans un 4-2-3, toujours ça ne change pas. Je n'arrive pas à jouer dans d'autres dispositifs. Le Roy Neymar Junior à gauche, forcément, toujours aussi fort, toujours aussi monstrueux. 125 matchs, 130 buts, 11 passes décisives. Voilà un bilan ultra, ultra complet pour le coup. Il est quasiment à plus de 1 par match, même sur les passes décisives. Mais ouais, c'est tout simplement la folie. Neymar Junior, le joueur le plus fun à utiliser sur ce FIFA 21. Si jamais vous avez des crédits pour le faire, n'hésitez vraiment pas. Il y a la review qui peut peut-être vous aider dans votre choix. Mais c'est un régal de jouer avec. Et bizarrement, c'est depuis que je joue avec Neymar que je reprends plus ou moins goût à jouer à FIFA. C'est vrai qu'avant, quand je jouais à FIFA, je jouais vraiment soit en live, soit pour faire des vidéos. Là, ça m'arrive de temps en temps. Je me lance des petits matchs fut champion, des petits matchs rivales dans mon coin, sans forcément enregistrer le gameplay. Et j'arrive à prendre plus ou moins mon pied. Alors c'est vrai que le jeu est rageant. Le jeu a énormément de défauts. Mais bizarrement, depuis que j'ai cette équipe-là, ça se passe plutôt bien. Et enfin, le dernier attaquant de cette équipe. Vous vous doutez tous de qui il s'agit, parce que j'en ai parlé quand je parlais de Joao Félix. L'homme qui a traumatisé le Camp Nou, Kylian Mbappé. Donc la version régulaire, je n'ai pas les crédits pour une autre version. 107 matchs, 127 buts et 65 passes décisives. Donc un bilan, encore une fois, ultra complet avec un de mes joueurs offensifs. Quand j'ai testé le Moussa Dembélé, moment, j'étais en train d'hésiter à vendre Kylian Mbappé. Je me suis dit, franchement, Moussa Dembélé est très bon. Et d'ailleurs, à chaque fois que je joue avec, je le trouve excellent. Mais, je ne sais pas, j'ai remis Kylian Mbappé sur le foot champion. Et je me suis dit, ouais, non, c'est un autre niveau dessus. C'est-à-dire que Moussa Dembélé, je devais tourner à 2-3 buts par match. J'ai mis Kylian Mbappé, c'était du 4-5. Donc, ouais, non. Et puis, voilà, pareil, l'accélération, les 5 étoiles gestes techniques. Il n'y a rien à voir. Et franchement, c'est un régal. Donc, voici le 11 avec lequel je joue. Je vais vous montrer ma tactique perso, même si, bon, elle n'a à force pas grand-chose de spécial. Mais c'est ma nouvelle équipe, même si, bon, je pense que vous la connaissez si vous avez vu les dernières reviews. Mais pour ceux qui ne regardent pas forcément les reviews, la voici. Enfin, vous la découvrez. Je vais en profiter aussi pour vous montrer mon banc. Donc, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de joueurs de couleurs différentes. On a donc ce Wayne Rooney End of Anera qui est démentiel. Si j'aurais pu le placer dans le 11, je l'aurais fait. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez galère à placer de par son championnat. Et puis, même sa nationalité. Il n'y a pas énormément, je trouve, d'icônes anglaises très sympathiques. Ou même de joueurs anglais compétitifs. À part, évidemment, les Rashford et autres. Mais je n'ai pas forcément envie de jouer avec eux. Le Xavi que j'ai paqué. Ariane Robin Flashback. Ansu Fati Player of the Month. Raphaël Varane Régular qui était titulaire de base. Mais Todiboss l'a remplacé. Le Gozenz version givré. Qui est plutôt sympa. Alors, je n'ai pas énormément joué avec. Mais les rares fois où j'ai joué avec, je l'ai trouvé plutôt bon. Le Hector Bellery, une player qu'on pouvait débloquer en faisant des défis. Via le jeu. Bon, là, j'ai le Régnier. Régnier, Réigner. Réiner qui, je dois le faire. Je dois le monter. Je dois le faire évoluer. Vidish, évidemment. Baby qui, au final, je l'ai fait. Mais je ne joue plus avec. Le Diogo Jota. On attend toujours des boosts. Atal, version Europalic qui ne bougera pas. Et le Haidu version... Version... Comment dire ? Version... Les versions histoire. Voilà. Je ne me rappelle jamais. Je ne vois même pas, en fait, pourquoi ils appellent ça histoire. Je ne comprends pas. Mais bon, voilà. Et donc, pour la tactique perso, maintenant. Alors, je joue donc en pressing après une perte de balles. Profondeur à 3. 4 au niveau de la largeur. Style offensif équilibré. Je n'ai jamais réellement testé les différents styles offensifs. J'ai toujours préféré le équilibré. Comme ça, je me débrouille moi-même. On est donc sur un 4-2-3-1. Vous voyez comment sont placés les joueurs. Donc, Neymar en 10. Bappé en pointe. Félix à gauche. Et Ronaldo à droite. Au niveau des instructions, donc dans le dos de la défense à Bappé. Resté devant à Neymar. On a donc soutien sur les centres dans la surface pour les deux joueurs qui évoluent sur les côtés. Et Renato Sanchez, Bruno Guimard. Se couper les lignes de passe. Rester derrière en attaque. Pareil pour les latéraux. Alors, c'est vrai que ça n'empêche pas les deux latéraux de monter. Pour le coup, ils montent pas mal. Après, c'est moi aussi ma façon de jouer. J'aime bien demander des 1-2 à mes latéraux. Donc, forcément, ça se ressent in-game. Mais je pense que si je ne fais pas cette modification-là, il serait tout le temps devant. Et ça serait un peu, je pense, compliqué à suivre défensivement. Déjà que, bon, comme j'ai dit, c'est un peu mon point faible à défense. Même si ça va mieux depuis que j'ai cette équipe. Mais je me suis senti obligé de mettre le resté derrière en attaque à mes latéraux. C'est donc Fatman 4-11 HD. J'espère que cette belle équipe vous plaît. Équipe plutôt originale. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Mais ça va. Moi, je suis fier de ce 11. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, comme d'habitude, pouce bleu. Lâche un commentaire. Partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. N'hésite pas à aller voir les reviews de tous les joueurs présents dans cette équipe. À part les deux arrière-latéraux. J'ai fait tout le monde. Donc, franchement, là, tu as l'embarras du choix en termes de vidéos à regarder. À regarder plutôt. C'était Fatman 4-11 HD. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.